bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue bienvenue dans ce live de revue de presse joyeux lundi j'espère que votre week-end s'est bien passé excusez moi à l'instant je viens de me rendre compte qu'en fait mes lunettes elles sont hyper sales avec la lumière que j'ai sur la tête là je n'en étais pas perçu avant mais là tout à coup je vois que il ya plein de petits trucs sur mes lunettes alors je vais prendre un instant pour les nettoyer et voilà cette fois c'est bon j'arrive à lire à lire ce qu'il ya sur l'écran salut fidafide bienvenue merci pour le follow et puis bonjour xypem aussi bienvenue bienvenue parmi nous et on va commencer cette matinale du lundi avec un article du cnrs sur les astéroïdes même on va voir deux articles de sites sur sur les astéroïdes et c'est lui à ras une barre joyeux lundi à toi aussi et avec donc des résultats scientifiques sur les astéroïdes et sur la formation des petits corps du système solaire parce que pour l'instant et bon en fait on sait pas on a plein d'idées sur comment les astéroïdes peuvent se former mais on sait pas vraiment exactement comment ça se passe oh bonjour shawen tout à l'heure je les cherchais je ne sais pas du tout où elle était j'ai regardé dans tous ces endroits classiques où elle dort n'était dans aucun elle a donc des lieux secrets quelque part dans l'appartement qui pourtant n'est pas très grand mais en tout cas il semblerait qu'elle ait des lieux secrets dans lesquels elle se cache et donc pour pour essayer de comprendre comment ces astéroïdes se forment en des outils très important c'est les simulations numériques donc les astronomes ils vont partir d'une situation d'initiale avec plein de petits cailloux plein de plein de poussières de gaz tout ça et ils vont mettre les lois de la physique qu'on connaît et ils vont regarder comment ça évolue et il ya un des endroits particulièrement qui est propice à la formation de plein de petits objets c'est ce qu'on appelle la ligne de glace je crois qu'il ya un petit dessin juste après donc quand on est proche du soleil et ben il fait il fait très très chaud et il ya plein de trucs qui vont être sous forme gazeuse et puis à une certaine distance il va y avoir la possibilité d'avoir des cailloux qui commence à se former des solides les atomes vont se retrouver sous forme solide avec plusieurs plusieurs lignes on appelle ça des lignes donc il ya la ligne des silicates ça va être l'endroit du disque où les silicates vont pouvoir commencer à devenir solide alors les silicates va en gros vous pensez à du sable voilà donc le sable c'est des silicates salut science school bienvenue et puis la ligne des glaces où là ça va être plutôt bas de déjà il va y avoir de l'eau et puis d'autres types de glace aussi et puis à dès un moment où ça va être carrément des trucs comme l'azote qui pourront être qui pourraient être sous forme solide et donc plus on va s'éloigner du soleil plus il va y avoir de trucs qui vont être sous forme solide et à chaque fois si on prend un type d'élément et ben l'endroit à partir duquel il peut devenir solide ça va être la ligne du truc en question est donc ce qu'on ce qu'on observe avec quand on quand on regarde les objets qu'on trouve vraiment dans le système solaire et qu'on compare ça avec les résultats des simulations et ben il n'y a pas toujours tout qui en qui en accord et du coup ça veut dire qu'il ya des choses dans nos modèles dans nos simulations qu'il faut changer qu'il faut qu'il faut mieux comprendre pour pouvoir reproduire ce qu'on observe vraiment et donc il ya des gens à l'observatoire de la côte d'azur de l'observatoire de paris et de l'institut de physique du globe qui ont montré que les petits objets du système solaire ces astéroïdes et c'est aurait pu se former dans deux endroits distinctes l'un de l'autre et ça expliquerait qu'en fait on est deux populations différentes d'objets donc on a deux groupes de d'astéroïdes et de petits corps du système solaire qui ont des propriétés différentes et donc ça pourrait s'expliquer si ces objets se formaient dans deux régions différentes et donc notamment donc des objets qui se sont réformés près de la ligne des silicates avec du coup des objets qui sont plutôt rochers rocheux et puis un autre endroit proche de la ligne des glaces où du coup on se retrouve avec plein d'objets qui sont riches en glace et puis on continue avec les astéroïdes et en particulier l'astéroïde ryugu qui donc a été exploré par la sonde ayabusa 2 ayabusa 2 c'est une mission de l'ajaxa et c'est la deuxième mission de l'ajaxa qui a ramené des échantillons d'un astéroïde sur terre ayabusa c'était la première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'on récupérait on allait chercher sur place sur un astéroïde des des échantillons et qu'on les ramenait sur terre et c'était une mission vraiment vraiment de folie il ya plein de choses qui se sont mal passées pendant cette mission et la mission elle a quand même réussi à remplir tous ses objectifs scientifiques c'était une mission absolument incroyable il y a tout qu'à planter en gros il ya tous les systèmes tout ce qui aurait pu planter à planter et malgré ça la mission a quand même ramené des échantillons sur terre et donc comme c'était un gros succès ils ont fait une mission ayabusa 2 qui allait explorer un autre astéroïde et en décembre de il ya un an et oui laigra il ya effectivement un épisode de spaceship sur sur l'émission ayabusa vous pouvez retrouver spaceship sur internet c'est le podcast que je réalise tous les lundis ici et voilà vous pourrez trouver la liste des épisodes et il y en a un qui parle de ayabusa 1 et lui mais donc là c'est là dans l'article du cnrs on parle de ayabusa 2 et donc de des échantillons de 5 grammes d'échantillons quand même c'est alors comme ça 5 grammes ça a pas l'air d'être beaucoup mais par rapport à ce que à la quantité totale d'échantillons d'astéroïdes qu'on a ramené sur terre c'est quand même pas mal c'est tout à fait honorable et en plus c'est des échantillons qui ont été collectés à deux endroits différents de l'astéroïde alors que ayabusa 1 elle avait juste récupéré des échantillons à un endroit et même osiris rex la mission de la nasa et ben pareil elle a juste collecté des échantillons à un endroit et du coup depuis décembre 2022 on analyse ces échantillons pour essayer d'en déduire des choses sur les astéroïdes donc déjà première chose c'est de déterminer les caractéristiques de de ces échantillons de quoi est-ce qu'ils sont composés quel type quel type d'atomes quel type d'éléments mais et aussi quelle structure ménérologique comment est-ce que ces atomes sont agencés dans les roches et l'avantage de ramener des échantillons sur terre c'est que du coup on peut utiliser tous les instruments qu'on a sur terre et que du coup on peut faire des analyses poussées de ces échantillons et donc il y a donc dans les roches qu'on a il y a une espèce de matrice avec des inclusions des inclusions ça va être des petits bouts de minéraux qui vont être différents du reste de la matrice et ça va nous dire plein de choses sur la façon dont ces roches se sont formées comment enfin quelle est l'histoire de la température de ces roches par exemple parce que bah à différentes températures et à différentes conditions de pression et températures on va avoir différents types d'éléments qui vont pouvoir cristalliser et du coup bah de voir tous les différents types de cristaux qu'il peut y avoir dans la roche ça va nous dire des choses sur la façon dont cette roche s'est formée alors est-ce qu'elle a par exemple migré ou pas mais du coup bah on a encore on a des analyses qui sont en cours pour ces échantillons il y a plein de choses à découvrir et ça va être très chouette et puis on continue avec cette fois-ci une mission chinoise avec Shang-E5 Shang-E c'est une série de sondes chinoises qui sont allées se poser sur la lune et l'atterrisseur Shang-E5 a permis de détecter de l'eau alors ces détections elles sont faites avec des données spectrales donc on regarde la façon dont la lumière se décompose en plein de couleurs différentes et l'eau va émettre un signal particulier dans le spectre et si on repère ce signal là on peut se dire ah bah tiens peut-être bien qu'il y a de l'eau et maintenant le flas m'empêche de lire l'article ça va une féminine mais c'est sur l'épaule ou c'est pas du tout et donc on a regardé la lumière qui est réfléchie par les roches et on décompose la lumière réfléchie par les roches en toutes ces couleurs alors c'est pas la première fois qu'on détecte de l'eau à la surface de la lune ça a déjà été fait plusieurs fois salut Andromède, bienvenue parmi nous donc c'est pas la première fois, on a déjà détecté plusieurs fois de l'eau il y a Lunar Prospector qui avait suspecté la détection d'eau à la fin des années 90 mais c'était assez incertain et il y a d'autres missions plus récentes dans les années 2000 qui ont confirmé la présence d'eau et là c'est la première fois que depuis le sol lunaire on détecte vraiment la présence d'eau avant on avait fait des détections depuis l'orbite et aussi des détections depuis le sol avec une mission de la NASA qui s'était écrasée à la surface de la lune et on avait regardé avec des instruments à distance tous les débris qui avaient été éjectés par cet impact et ça nous avait dit qu'il y avait de l'eau et donc là avec un atterrisseur qui est posé à la surface de la lune on a aussi réussi à détecter de l'eau et donc c'est la première fois qu'on fait ce type de mesure là en tout cas et Chang'e 5, c'est aussi une mission assez intéressante parce que non seulement elle s'est posée sur la lune mais elle a aussi ramené des échantillons du régolithe lunaire et donc là il parle un petit peu des détails techniques donc un petit peu des difficultés qu'on a parce que l'eau va émettre il va y avoir des raies de l'eau qui vont être situées dans le même domaine que le rayonnement thermique donc le rayonnement thermique c'est du rayonnement encha rouge qui va être généré par tous les objets un tant soit peu chaud et plus un objet est chaud plus il va émettre à des longueurs d'onde qui sont courtes et si on essaie d'observer une raie qui est au milieu d'une bande où les objets autour émettent des radiations juste à cause de leur chaleur et bien du coup ces raies là vont être masquées et donc là ils décrivent un petit peu ces difficultés là il faut regarder les raies d'eau qui sont en dehors de cette bande là et donc il y a une bande assez limitée où on peut effectivement faire ces détections là et puis ensuite ce qui est intéressant aussi ça va être de regarder le contexte de ces roches donc on a découvert de l'eau dans des roches mais après en regardant leur contexte et bien on peut dire que c'est possible que ces roches là elles aient été excavées donc à une époque c'était des roches qui étaient sous la surface et que des événements par exemple un impact de météorites ont fait que cette roche a été ramenée à la surface et donc ça nous dit aussi des choses sur l'histoire du manteau lunaire et donc voilà pour la mission Shang-E et on continue avec la mission IXPE alors j'en avais déjà parlé un petit peu en décembre parce qu'au moment du lancement c'est un télescope en rayon X avec un spectropolarimètre ou juste un polarimètre peut-être juste un polarimètre mais en tout cas en rayon X et qui a été lancé en décembre et qui a commencé cette semaine à opérer donc vous avez vu sur le James Webb il y a toujours du temps entre le moment où un télescope est lancé et le moment où on commence à l'utiliser parce qu'il y a plein de choses à calibrer etc et IXPE ça y est il commence à faire de la science et à regarder donc en rayon X les rayons X c'est des ondes électromagnétiques avec des longueurs d'ondes extrêmement courtes donc très énergétiques et c'est des choses qui vont être produites par des phénomènes très énergétiques et qui va regarder donc avec un polarimètre donc il va regarder la polarisation de la lumière alors la lumière c'est une onde et une onde ça fait mais ça peut aussi faire dans d'autres directions ça peut faire donc ça se déplace toujours dans cette direction là mais le zigzag il va être orienté de façon différente et donc la polarimétrie ça va nous dire si ça zigzag de haut en bas ou si ça zigzag de droite à gauche pendant que l'onde elle avance et ça ça va être intéressant déjà ça peut nous dire plein de choses sur le milieu qui est traversé mais aussi sur l'objet qui émet la lumière et donc là ils expliquent que donc ça y est IXPE c'est pas facile à prononcer IXPE commence à prendre à prendre des mesures et on peut s'attendre à des découvertes auxquelles on ne s'attendait pas on peut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qu'on découvre qu'on ne pensait pas découvrir et donc cette semaine ce télescope a commencé à observer Cassiopeia qui est le reste d'une étoile massive qui a explosé en supernova il y a à peu près 350 ans dans notre propre galaxie donc c'est ce qui se passe quand une étoile a terminé de brûler tout le carburant qu'elle a à l'intérieur dans certains cas et bien ça peut produire une supernova et donc Cassiopeia c'est cette supernova-ci en particulier et il y a le chat qui est en train de mettre plein de poils partout et ça me châteauille le nez j'ai très envie d'éternuer c'est une catastrophe et surtout la polarimèterie ça va nous dire des choses sur le champ magnétique et donc sur la structure du champ magnétique et les champs magnétiques ça va ça va nous dire des choses sur comment comment c'est quelle est la structure de cet objet quelle est la structure de ce reste de supernova et nous nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une supernova et alors juste juste pour le fun je veux juste vous montrer le gif de iXPE qui est en train de se déployer donc en fait iXPE c'est trois instruments en un là on voit il y a trois il y a trois il y a trois instruments sur cette partie là et qui vont collecter la lumière l'envoyer au bout et qui vont tomber sur sur donc trois instruments qui vont être dans cette zone là et chaque instrument qui va regarder des choses un petit peu différentes et c'est le même principe que le JWST en fait cette structure énorme elle est trop grande pour tenir dans un télescope et donc il fallait trouver un moyen pour le faire tenir dans une coiffe de fusée et donc le moyen qu'ils ont trouvé c'est de faire cette espèce de tire-bouchon pour le déploiement et je trouve que ce gif est juste énorme voilà et on continue avec toujours un télescope dans l'espace un télescope qui s'appelle Kéops alors ça y est maintenant je peux plus bouger la main Shawan est posée sur mon bras vous ne la voyez pas mais elle est couchée sur mon bras je n'ai pris qu'une main d'utilisable et Kéops c'est un télescope qui est en orbite autour de la Terre et qui est dédiée à l'observation d'exoplanètes et il y a une exoplanète qui a été découverte par Kéops récemment qui ressemble à un ballon de rugby et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on arrive à détecter qu'une exoplanète est déformée donc avec l'amélioration des moyens d'observation et bien on arrive à détecter des choses de plus en plus finement et donc si elle a cette forme de ballon de rugby c'est à cause des effets de marée donc c'est une planète qui est très très proche de son étoile elle fait le tour de son étoile en à peu près un jour donc imaginez tous les ans c'est votre anniversaire enfin tous les jours c'est votre anniversaire plutôt donc c'est une planète qui est en orbite très très proche il lui faut un jour pour faire le tour de son étoile et c'est aussi une planète qui est plutôt grande parce qu'elle fait 10% de la taille de en tout cas du 10% du rayon de l'étoile autour de laquelle elle orbite hop d'habitude le gant chauffant pour les professionnels n'ont pas de patoune dufteuse oui c'est vrai tu es un gant chauffant à patoune dufteuse oh oui je sais pas ce que ça veut dire mais tu es un gant chauffant à patoune dufteuse et donc c'est que la planète soit que la planète ait cette forme si particulière c'est finalement quelque chose qu'on attendrait à cause des effets de marée on sait qu'il va y avoir des interactions gravitationnelles entre l'étoile et sa planète et qui du coup vont étirer la planète pour lui donner cette forme un petit peu un petit peu aplatie cette forme un petit peu de ballon de rugby mais pour le détecter effectivement en vrai c'est pas c'est pas si évident que ça et il faut réussir à détecter des variations très très fines dans la forme de la courbe de transit et non on n'a pas on n'a pas d'instrument capable de la résoudre pour la voir donc si on regarde la planète et bien ce qu'on va voir on va pas voir une patate comme ça enfin en tout cas on va pas voir la forme de ballon de rugby par contre ce qu'on peut voir c'est que quand la planète elle passe devant son étoile donc elle va cacher une partie de la lumière et quand elle va être pile poil alignée avec le soleil elle va cacher un cercle de lumière qui va avoir une certaine superficie donc il va y avoir une certaine fraction de la lumière de l'étoile qui va être cachée mais quand la planète elle est plus proche du bord et bien la partie de la planète qu'on va voir et bien ça va être une ellipse une ellipse qui aura une surface un petit peu plus grande que le cercle de tout à l'heure et donc il va y avoir une portion plus grande de lumière qui va être cachée et donc en regardant la courbe de luminosité de l'étoile et bien on peut dire ah oui bah en fait là il y a la quantité de lumière qui est cachée qui varie et si on a si on a des instruments qui sont suffisamment sensibles et bien on peut effectivement mesurer cette variation de lumière et à partir de cette variation de lumière et bien on en déduit la forme de cette exoplanète et donc c'est pour ça que c'est aussi fou qu'on arrive à détecter ça parce que vraiment c'est sur des on a besoin d'avoir des mesures extrêmement fines de la quantité de lumière qu'on reçoit et donc c'est la première fois qu'on découvre une planète qui a cette forme là et donc cette forme finalement c'est quelque chose d'attendu c'est quelque chose qu'on voit par exemple avec la lune la lune aussi elle a une forme qui va être légèrement en forme de ballon de rubis alors ça se voit pas beaucoup c'est la variation de forme est beaucoup plus petite que celle de cette exoplanète qu'on vient de découvrir et Shawan ta mère elle est pas vitrière hop salut boy piscigre bienvenue parmi nous c'est quelque chose qu'on voit sur sur la lune d'avoir une forme un petit peu de ballon de rugby comme ça alors sur la lune c'est très très peu marqué on le voit quasiment pas mais si on mesure vraiment très finement la forme de la lune et bien on voit qu'il y a un peu cette élongation due aux effets de marée et donc c'est passé la même chose avec cette planète mais en version plus 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 et puis une autre raison pour laquelle on a pu détecter cette variation c'est aussi parce que cette planète elle est très très grande par rapport à son étoile du coup elle va cacher une portion plus importante de la lumière de l'étoile et donc ça va être des choses qui vont être plus faciles à détecter et donc Kéops c'est un télescope c'est un télescope de l'agence spatiale européenne et il y en a il y en a une partie qui a été fabriquée en Suisse à l'observatoire astronomique de Genève à Genève ils ont un atelier où ils fabriquent plein 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 d'instruments de très très haute précision pour l'astronomie donc il y a par exemple Espresso qui est aussi dédié à la détection d'exoplanètes mais là c'est un spectromètre et qui est installé sur un télescope au VLT dans le désert de l'Aktakama et donc voilà donc Kéops aussi fait partie de ces instruments qui ont au moins en partie été fabriqués à Genève et puis à partir de de ces observations et bien on peut du coup en déduire d'autres choses à partir de la physique qu'on connaît on peut en déduire d'autres choses et dire ah bah tiens la planète elle s'est déformée de temps vu la masse de l'étoile ça doit vouloir dire que la planète elle a un matériau qui se déforme de temps si c'était un matériau qui était beaucoup plus rigide et bien on aurait un objet qui serait plus sphérique plus proche d'une sphère alors il y aurait peut-être un petit une petite ballon de rugby mais pas autant alors qu'au contraire si c'était du matériau beaucoup plus déformable et bien la forme de ballon de rugby serait encore plus marquée et du coup en disant ah bah du coup la forme de cette exoplanète s'étend la masse de l'étoile s'étend la distance entre l'exoplanète et son étoile s'étend et bien on peut dire ah bah du coup le type de matériau ça pourrait peut-être être ceci ou cela et c'est d'ailleurs ce qu'on voit ce qu'on voit sur la terre sur terre on voit que les océans ils bougent beaucoup parce que l'eau c'est facile à déformer et les roches elles bougent aussi mais elles vont moins bouger parce qu'elles sont plus difficiles à déformer que l'eau et on attend on attend les mesures du JWST pour en savoir encore plus parce que là bah du coup c'est une planète qui est plutôt intéressante plutôt intrigante et donc ça serait intéressant de la regarder avec le JWST pour voir d'autres détails et pour découvrir d'autres choses au sujet de cette planète et il y a aussi un autre truc qui est curieux avec cette planète c'est que on s'attendrait vu les interactions de marée qu'il y a entre cet exoplanète et son étoile on s'attendrait à ce qu'elle se rapproche petit à petit de son étoile avec une période orbitale qui devient de plus en plus courte mais les mesures nous indiquent que c'est le contraire qui se passe que la planète est petit à petit en train de s'éloigner de son étoile ce qui nous laisse penser qu'il n'y a pas que des effets de marée qui sont en train d'avoir un impact sur la trajectoire de cette planète sur son orbite et du coup la question c'est qu'est-ce qui influe sur cette orbite de planète et donc on attend d'avoir des mesures supplémentaires pour pouvoir répondre à toutes ces questions mais en tout cas il y a plein de choses très intrigantes à regarder avec cette planète WASP-103D et il faudra attendre pour en savoir plus et on part vers Mars donc après les exoplanètes on retourne vers notre système solaire avec la sonde INSIGHT qui vous l'avez peut-être deviné si vous avez regardé d'autres revues de presse INSIGHT c'est quand même un de mes petits foufous dans le système solaire INSIGHT je trouve que c'est vraiment très cool comme ça pardon il y a le chat qui me met plein de poils dans le nez et donc INSIGHT INSIGHT et ben on l'a on l'a mise en veille et INSIGHT à ne pas confondre avec INGENUITY Negara qui dit le drone martien donc le drone martien c'est INGENUITY qui est le copain de persévérance et INSIGHT c'est juste une sonde qui s'est posée à la surface et qui a déployé un sismomètre et qui donc écoute en fait qui écoute le ventre le ventre de Mars et qui du coup cherche à détecter des tremblements de terre va falloir reprendre du café et donc elle a été mise en mode de sauvegarde parce que il y a eu une tempête sur Mars il y a régulièrement des grosses tempêtes qui se produisent et ces grosses tempêtes elles vont soulever plein 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 de poussière et on va se retrouver avec plein de poussière qui va être en suspension dans l'atmosphère et qui vont cacher la lumière du soleil je vais éteindre de nuit le chat me regarde comme si je l'avais insulté et sauf que si cette poussière cache le soleil et bien ça veut dire que les panneaux solaires ils peuvent plus fonctionner de façon tout aussi efficace et du coup si les panneaux solaires fonctionnent moins efficacement ça veut dire que cette sonde elle a moins d'électricité pour fonctionner et ça peut poser des problèmes du coup pour éviter ces problèmes on la met en mode de sécurité où elle va consommer moins d'électricité et du coup le fait que ces panneaux solaires aient un rendement plus faible ça soit moins grave alors déjà avant la tempête il y avait quelques problèmes avec les panneaux solaires qui devenaient de moins en moins efficaces justement à cause de la poussière qui se déposait petit à petit sur les panneaux solaires mais l'équipe d'InSight avait trouvé une astuce c'était de mettre des petits cailloux sur le bord du panneau solaire et après avec le vent ça poussait les cailloux et les cailloux poussaient la poussière et du coup ça nettoyait les panneaux solaires et du coup avec les tempêtes sur Mars c'est toujours un petit peu qui tout double salut Capra et bienvenue joyeux lundi les tempêtes de sable sur Mars c'est toujours un peu qui tout double des fois ça va nettoyer le panneau solaire et puis des fois ça va juste déposer encore plus de poussière dessus et donc on sait jamais trop avant la fin de la tempête solaire la tempête de poussière ce qui va se passer on sait jamais trop et donc on verra à la fin de cette tempête-ci si ça ça nettoyait un petit peu plus les panneaux solaires ou si ça a juste déposé plein de poussière dessus et c'est comme ça que par exemple Opportunity a cessé de fonctionner Opportunity c'est un rover qui avait été envoyé il y a un bout de temps maintenant pour explorer Mars et suite à une tempête solaire j'arrête pas de dire tempête solaire c'est n'importe quoi une tempête de poussière ça se termine pareil ça arrive mais du coup je me trompe de mot une tempête de poussière a recouvert les panneaux en tout cas c'est ce qu'on pense vu les informations qu'on a il y a personne qui est allé sur place pour vérifier mais vu les informations la télémétrie qu'on a et bien on pense que ces panneaux solaires ont été recouverts par la poussière pendant une tempête et c'est à cause de ça qu'elle a cessé de fonctionner excusez-moi j'ai encore besoin de me moucher et les tempêtes en fait c'est quelque chose qu'on arrive à détecter depuis la Terre avec des télescopes quand il n'y a pas de tempête sur Mars et bien on arrive à voir la surface on arrive à voir des zones plus sombres des zones plus claires à la surface de Mars et il y a des tempêtes qui sont tellement grandes qu'elles vont recouvrir toute la planète et c'est toute la planète qui va se retrouver encaissée dans un nuage de poussière et du coup on ne verra plus la surface on verra juste une boule homogène en tout cas une sphère avec une surface homogène et du coup c'est quelque chose qu'on arrive à détecter avec des télescopes depuis la Terre et c'est quelque chose qui met plein d'incertitude dans nos missions d'exploration martienne mais du coup on espère que la semaine prochaine ça se sera tassé et on pourra rallumer Insight et qu'on pourra continuer à faire plein de science avec et puis on continue dans le système solaire avec la mission Lucie alors Lucie c'est une sonde qui est partie pour explorer les astéroïdes troyens de Jupiter il y a peut-être un schéma plus loin il n'y a pas de schéma ils n'ont pas mis de schéma c'est une catastrophe je vais vous expliquer avec les mains donc dans l'orbite de Jupiter un petit peu avant et un petit peu après Jupiter il y a des zones qu'on appelle les points de Lagrange qui sont stables donc c'est comme les points de Lagrange où on a envoyé le JWST les points de Lagrange en fait il y en a 5 pour un couple soleil-planète-donné il y en a un qui va être derrière la planète donc pour ce qui va s'appeler L2 donc pour la Terre c'est là où on a envoyé le JWST il y en a un qui va être à l'opposé par rapport à l'étoile ça je crois que c'est L3 il y en a un qui va être entre l'étoile et la planète L1 et après il y a L4 et L5 qui vont être dans la même orbite mais qui vont être un petit peu devant et un petit peu derrière et ces points L4 et L5 qui sont dans la même orbite c'est des endroits qui sont stables et les astéroïdes qui se retrouvent par hasard coincés dans ces régions là et bien ils vont rester coincés pendant très longtemps et ce qui fait qu'il y a plein 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 d'astéroïdes qui se sont retrouvés dans ces zones là et l'U6 c'est une mission qu'on a envoyée en octobre pour aller les explorer alors il va lui falloir encore quelques années de trajet avant d'arriver sur place et avant de pouvoir effectivement étudier ces astéroïdes mais en tout cas elle a été lancée en octobre et après son lancement il y a deux panneaux solaires qui devaient se déployer des énormes panneaux solaires tout en rond et qui devaient se déployer un petit peu comme de l'origami comme un éventail et il y en a un des deux qui s'est bien déployé et l'autre qui ne s'est pas complètement déployé alors c'est pas forcément hyper grave pour l'instant parce que le panneau solaire qui est bien déployé plus ce qui peut être un petit peu collecté avec le panneau solaire mal déployé et bien ça suffit aux besoins en énergie actuelle de la sonde mais si on a mis d'aussi grands panneaux solaires sur l'U6 c'est aussi parce que quand on est aussi loin du soleil et bien c'est plus difficile de collecter de la lumière il faut une plus grande surface pour réussir à collecter de la lumière et donc quand même on a besoin de ces panneaux solaires et les équipes de la NASA sont en train d'essayer de déterminer ce qui s'est mal passé et comment faire pour résoudre le problème mais à part ce petit problème avec un des deux panneaux solaires tous les systèmes de la sonde sont nominaux et avec les conditions d'opération normale il y a quand même assez d'énergie qui peut être collectée pour fonctionner mais du coup en avril on va quand même essayer de finir le déploiement complet de ce deuxième panneau solaire mais on ne sait pas si ça va marcher ou pas et du coup l'équipe de Lucie est en train d'examiner ce qui va se passer si on n'arrive pas à faire ce déploiement complet qu'est-ce qui se passe si c'est pas possible du tout de finir le déploiement comment est-ce qu'on fait est-ce qu'il faut réduire certaines parties de la mission ou pas comment est-ce qu'on gère le fait qu'on aura moins d'électricité que ce qui était prévu et puis ils font aussi des tests en laboratoire pour essayer de tester différentes techniques parce que normalement la première fois ça aurait dû marcher le panneau solaire aurait dû être déployé correctement et donc là ils sont en train d'essayer de voir s'ils ne pourraient pas essayer de faire différentes astuces en utilisant les moteurs de Lucie et je vais encore éternuer ou pas je sais pas j'ai très envie d'éternuer mais je sais pas si je vais y arriver et donc de voir si en utilisant les moteurs de façon astucieuse et bien c'est suffisant pour finir les déploiements et faire en sorte que le panneau solaire soit verrouillé en position ouverte j'ai très envie d'éternuer c'est difficile de parler en ayant envie d'éternuer c'est passé ça va mieux et donc malgré ce petit imprévu et bien l'équipe continue de faire toutes les étapes du déploiement et donc de calibrer les systèmes de guidage de navigation etc et donc la mission la mission suit son cours et il faut attendre encore quelques années avant qu'elle arrive aux astéroïdes troyants merci merci dans le doute Neigara qui me dit à tes souhaits dans le doute et puis on continue avec vraiment de l'astrophysique cette fois-ci avec une bulle qui une bulle qui s'appelle la bulle locale c'est une zone qu'on a autour de notre étoile et qu'on essaye qu'on essaye de comprendre donc c'est une structure qui est dans notre voie la tête et il se trouve que notre soleil est à peu près au milieu et en fait on est à peu près au milieu vraiment seulement par hasard et pousse-toi Shawan hop voilà donc on est au milieu vraiment par hasard en fait il y avait cette bulle qui était présente dans notre galaxie et notre soleil il se déplace dans notre galaxie il est en orbite autour du centre de la galaxie et notre soleil est passé à travers cette bulle et donc c'est vraiment un hasard si cette bulle est autour de nous et sur sur les bords de cette bulle et bien il y a de la formation stellaire qui est plus plus forte que ailleurs donc en fait sur le bord de l'étoile il y a plein 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 d'étoiles qui sont en train de se former de très très jeunes étoiles et plus donc sur le bord de cette bulle que ailleurs et donc la bulle en question ça fait ça fait des décennies qu'on la connaît mais on connaissait pas forcément très très bien sa forme ni sa taille mais avec des observations de plus en plus fines et des modèles de plus en plus précis et bien on arrive à savoir de plus en plus de choses sur cette bulle et donc on pense qu'en fait cette bulle est en expansion et que c'est l'expansion de cette bulle qui va enclencher la formation d'étoiles sur la surface et donc voilà c'est rigolo ça nous dit des choses sur quelles sont les circonstances dans lesquelles des étoiles peuvent se produire peuvent se former et un petit peu mieux comprendre le milieu interstellaire de notre galaxie et puis dans les missions à venir il y a aussi la mission plateau donc plateau c'est un satellite un télescope qui va être envoyé dans l'espace et qui va être dédié lui aussi aux exoplanètes et il vient d'avoir le feu vert pour continuer à être développé donc au fur et à mesure du développement d'un télescope il va y avoir plusieurs étapes et à chaque étape on va dire ah bah oui du coup tous ces trucs là c'est bon et du coup on donne le feu vert pour les étapes suivantes et donc les choses les choses à venir ça va être la production des caméras qui seront à bord de ce télescope plateau qui va donc utiliser 26 caméras apparemment pour étudier et caractériser les exoplanètes qui orbitent des étoiles comme notre propre soleil et c'est assez intéressant de regarder des exoplanètes autour d'étoiles comme notre propre soleil c'est un peu c'est un peu un bond en avant en matière d'observation d'exoplanètes il y a le chat qui essaye de m'empêcher de lire c'est beaucoup plus simple de détecter des exoplanètes autour de petites étoiles plus une étoile est petite moins elle est massive et plus ça va être facile d'une part de voir les transits parce que le diamètre de la planète comparé au diamètre de l'étoile va être plus grand donc il va y avoir une plus grande fraction de la lumière de l'étoile qui va être cachée par la planète et ça va être plus facile de détecter des transits mais ça va aussi être plus facile de détecter des planètes par vitesse radiale justement parce que la différence de masse entre l'étoile et la planète va être plus petite et du coup ça sera plus facile de repérer ce petit mouvement avec l'effet Doppler le petit mouvement de l'étoile causé par la planète et donc à l'heure actuelle on connaît beaucoup beaucoup d'exoplanètes autour d'étoiles de type M donc les étoiles M c'est les naines rouges et ouais ça fait un sacré kit de percussion dans l'image avec tous ces instruments donc on connaît surtout des exoplanètes autour de naines rouges et on connaît beaucoup moins d'exoplanètes autour d'étoiles de type solaire et d'avoir un télescope qui est dédié justement aux étoiles de type solaire c'est assez intéressant c'est enfin c'est c'est vraiment un bout en avant dans ce qu'on est capable de détecter et il y a le chat qui veut marcher sur mon clavier et ça c'est pas ok hop et voilà ce qu'on voit là donc le kit de percussion c'est c'est le module de plateau qui est en train d'être intégré donc ça veut dire qu'il est en train d'être assemblé avec d'autres morceaux et donc quand on conçoit une mission spatiale et bien ces différentes étapes qu'on va définir on va les définir en fonction de à quel point est-ce que c'est critique à quel point est-ce que cette étape-là peut poser des problèmes etc et donc comme il y a 26 caméras en fait les caméras vont être produites en série et donc avant de commencer à produire les caméras en série on voulait vérifier que toutes les étapes d'avant ça se passait bien et donc c'est pour ça qu'il y a cette étape-là qui est un peu critique qui a été décidée dans le processus dans le planning de fabrication de plateau et cette étape qui a eu le feu vert et donc ça va continuer on va bientôt avoir plein 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 de télescopes spatiaux qui pourront faire plein de choses intéressantes autour des exoplanètes donc à l'heure actuelle on a on a Kéops qui est déjà déployé qui fonctionne c'est Kéops qui a découvert la planète en forme de ballon de rugby de tout à l'heure on a le Jamescope qui va bientôt commencer à fonctionner on a Plateau donc ce télescope avec ses 26 caméras et puis il va aussi y avoir Ariel qui va faire plutôt un survey et qui va regarder spécifiquement les atmosphères des exoplanètes et donc on va avoir vraiment toute une flotte d'instruments pour observer les exoplanètes et donc plein de choses plein de nouvelles choses à apprendre plein de choses à découvrir dans les années qui viennent autour des exoplanètes grâce à ces télescopes et puis un truc pour les astronomes amateurs parce qu'il y a des partenariats entre les astronomes amateurs et les astronomes professionnels autour d'exoplanètes parce que quand on pointe un télescope un télescope que ce soit le VLT ou bientôt le JWST ou quoi quand on pointe un gros télescope bien cher vers quelque chose vers une cible et ben on aime bien dire le temps minimum qu'il nous faut à observer c'est temps de telle heure à telle heure surtout pour les transits d'exoplanètes donc les transits d'exoplanètes c'est des événements qui vont durer quelques secondes ou quelques minutes mais ça va être des événements qui vont être très courts et du coup on va dire oui bonjour le JWST on aimerait bien regarder tel objet pendant une heure parce qu'on sait que pendant trois minutes il va y avoir un truc intéressant et ben ça passe moyen du coup les astronomes professionnels ils aiment bien savoir exactement quand ça va se produire sauf que ça c'est pas facile à faire sans observation donc on a besoin d'observation pour pouvoir dire cet événement là va se produire à telle heure précisément sauf que pour avoir des observations et ben si on veut avoir des observations avec des gros télescopes et ben il faut déjà savoir précisément à quel moment ça va se produire et du coup c'est là qu'interviennent les astronomes amateurs parce que les astronomes amateurs et ben ils ont des instruments qui sont pas très précis en tout cas pas très précis comparé aux grands observatoires mais par contre il y en a plein et du coup il y a la possibilité d'utiliser ces observations d'astronomes amateurs pour construire des éphémérides et ensuite dire aux grands observatoires ben je veux observer tel événement pendant un quart d'heure parce que je sais que pendant cinq minutes il y aura un truc intéressant plutôt que de leur demander trois heures et donc il y a l'association française d'astronomie qui propose des cibles particulièrement intéressantes donc là c'est sur le site de l'APA que je vous mets directement dans le chat et donc il y a il y a quelques exoplanètes qui sont particulièrement intéressantes il y a par exemple donc Qatar 9b qui est en orbite rapide qui est très très proche de son étoile et c'est une planète de type Jupiter-chaud ce qui veut dire que c'est une grande planète comme Jupiter sauf qu'au lieu d'être très très loin du soleil comme les Jupiter et bien c'est une planète qui est très très proche de son étoile et on a donc des décalages dans les temps de transit donc on a décalé on a détecté pardon des décalages dans les temps de transit de cette planète et ça ça nous intéresse parce que ces décalages ça peut vouloir dire qu'il y a une autre planète qu'on n'a pas encore détectée mais qui est là comme quand on avait vu des décalages dans l'orbite d'Uranus donc Uranus et bien elle ne suit pas tout à fait les lois de Kepler elle a des petites variations dans son orbite et on s'est dit ah bah tiens ces variations d'orbite là elles pourraient être causées par la présence d'une autre planète et donc on a calculé la position que devrait avoir cette autre planète on a pointé des télescopes dans cette direction et on a découvert Neptune et bien avec les exoplanètes c'est pareil on voit ah bah tiens là il y a un petit décalage dans l'orbite de la planète elle passe un petit peu plus tôt ou un peu plus tard devant son étoile que ce qu'on avait prévu et donc peut-être qu'il y a une autre planète quelque part et donc on veut avoir plus de transit on veut observer autant de transit que possible de cette planète enfin de cette exoplanète Qatar 9b pour pouvoir dire ah bah tiens vu la trajectoire qu'elle a on pense que peut-être il y a une exoplanète ici ou ici et puis donc voilà donc il y a quelques autres quelques autres planètes quelques autres exoplanètes comme ça qui sont sélectionnées à être à être observées et donc si vous avez un télescope même un petit télescope et bien c'est le genre de truc qui peut être intéressant à essayer de voir pour ensuite enrichir les bases de données qui sont utilisées par les astronomes professionnels et si vous voulez en savoir plus pour participer à ce genre de projet vous pouvez aller sur le site des cibles exocloques et donc voilà pour aujourd'hui j'espère que cette matinale vous a plu et puis on se retrouve lundi prochain pour une prochaine session de revue de presse ah j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié de faire la section histoire tant pis je la ferai la semaine je la ferai la semaine prochaine merci merci beaucoup merci beaucoup d'être venus on se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle session de revue de presse et puis d'ici là on peut aussi se retrouver demain soir à 19h pour le planétarium virtuel peut-être à un moment donné dans la semaine pour faire pour faire du dessin pour faire peut-être peut-être une maquette que sais-je et puis vous pouvez aussi retrouver dès ce soir un nouvel épisode du podcast Spaceship et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt ciao ciao ciao